J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Cette semaine, Estrieplus.com vous fait découvrir la pisciculture à East Theraford, à la ferme Les Bobines. L'entreprise, elle existe depuis 40 ans maintenant. C'est le troisième site qu'on démarre. Maintenant, on produit 210 tonnes de troutes arc-en-ciel annuellement. C'est une entreprise familiale, tout d'abord. Clément, notre garçon, il est copropriétaire de l'entreprise. Puis les deux autres copropriétaires, c'est Doris, mon épouse, et moi-même. Une dizaine d'employés qui travaillent ici à la ferme. On fait la transformation de filets de truites, truites fumées, pâtées à la truite, feuilletées à la truite, et également des tartinades à la truite. Puis la mise à marché est faite par l'entreprise via soit directement le client, puis les autres acheteurs. On a des acheteurs comme Métro. Et pourquoi qu'on a choisi le site à East Theraford? C'est pour la quantité et la qualité de l'eau. Puis la production se fait maintenant à l'intérieur, dans les bassins de béton. C'est pour nous permettre de contrôler la température de l'eau. Et également aussi pour éliminer les prédateurs. Présentement, on achète les oeufs, puis lorsqu'on reçoit les oeufs, on les incube pendant deux semaines. Ensuite, il y a l'éclosion, le début de l'alimentation. Ça prend au-delà de 26 mois pour être capable de mettre en marché une truite d'un kilo. Éventuellement, on va modifier un petit peu cette façon de faire avec peut-être en chauffant l'eau pour être capable de produire un poisson dans un apse de temps plus court. Avec le nouveau projet biofiltration, on va utiliser 50 gallons d'eau fraîche. Puis le système de biofiltration, le principe, c'est que l'ammoniaque qui est produite par le poisson devient toxique. Puis le système de biofiltration, il permet à des bactéries de se développer naturellement, puis de se nourrir avec l'ammoniaque qui est produite par la truite. Ça fait que cette nouvelle élevage-là va permettre à l'entreprise d'augmenter d'environ 100 tonnes sa production, sans nécessairement augmenter les rejets pour l'environnement. Ça fait que je pense que c'est un plus, soit pour l'entreprise, le consommateur et l'environnement en général. Un reportage d'Elisabeth Nadeau pour Estriplus.com.